Je le disais en début du journal, le président de la République, président du CNRD, a reçu ce lundi les associations de presse et les responsables des médias, entre autres, si j'ai évoqué, le rôle des médias pour une transition réussie, la difficulté rencontrée par les journalistes dans l'exercice de leur métier et le renforcement des capacités de la presse publique. L'espoir est permis en ce moment de Mali Kamara. La Guinée engagée dans un processus de refondation de la nation. Et quelles partitions doivent jouer les médias dans la transition ? Et comment supportent les médias guinéens en cette phase difficile du pays ? Des questions fondamentales qui ont été les sujets essentiels de cet échange entre le président du CNRD et les animateurs de l'espace médiatique guinéen. De la collecte au stockage, en passant par le traitement et la diffusion de l'information, la famille médiatique connaît une diversité de canaux. L'espace médiatique guinéen compte aujourd'hui plus de 200 titres de journaux et de sites, plus de 50 radios privées, une dizaine de télévisions privées, et s'ajoutent à cela 34 stations de radio rurale publique, les stations de radiodiffusion télévision nationale. Comment accompagner en toute responsabilité le CNRD dans son élan de bâtir une Guinée nouvelle ? Les différents responsables des organes de presse ont fait des propositions sans occulter les vrais problèmes de leur structure. Je voudrais au nom de toutes les femmes journalistes et techniciens des services du média public et des privés vous dire merci pour ce qui est fait, mais merci aussi pour ce que vous ferez pour les femmes, notamment dans notre défense, dans la défense de nos droits, dans la défense de la parité au niveau de prise de décision dans notre pays. Toutes transitions, pâclées ou inachevées, appellent tôt ou tard à une nouvelle transition. Permettez-moi de vous dire ceci aussi, Excellences M. le Président. Vous devez sceller un pacte avec la presse. Aujourd'hui, nous sommes dans l'euphorie de la prise de pouvoir. Dans quelques mois, cette liesse populaire s'estompera normalement. Ça, c'est lâche, c'est logique. Je voudrais dire que la sécurité des journalistes et des médias est une condition sine qua non pour la réussite d'une transition. L'Association des journalistes de Guinée se met à la disposition des cadres de la Commission communication et presse du CNRD pour contribuer à définir ensemble des fondamentaux communicationnels de cette période transitoire. Et c'est ce qui est la source véritable des rumeurs en Guinée. Applaudissements. Applaudissements. Moi, même Macron, même qu'il y a 40 télés qui a eu l'école la samedi et qui a beau dimas l'eau, ou là, tout va vous dire qu'il y a quelques télés qui a eu la radio là, elle voit là qu'il y a un café-barré, il 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 y a un café-barré. C'est-à-dire, vous savez, de ramener l'extension GN qui est gérée, je ne sais pas si la RPT par le passé avait pu régler cela, mais l'extension GN, comme on voit Sénégal.sn, Burkina Faso.bef, la Guinée.gn, mais ce n'est pas géré par l'État guinéen, et donc on souhaiterait que l'on fasse tout pour que ça revienne à l'État. En réponse aux préoccupations de certains hommes de médias, des membres du CNRD ont apporté des précisions. Pour ce qui est du partenariat entre le CNRD et la presse, le président prend note. Depuis que les concertations ont commencé, depuis la prise du pouvoir, je pense que c'est clair au fait, on a des communiqués pour mettre au courant l'opinion nationale et internationale sur ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, la sécurité des journalistes. En regardant le quatrième point des cinq valeurs du CNRD, vous remarquerez qu'il y a le redressement. Ce redressement, on sait tous de quoi s'agit-il. Pour ce qui est de la sécurité, en respectant ce point, je pense que vous serez beaucoup, beaucoup satisfaits. Ce point sera respecté par le président de la République et par les membres du CNRD. Il y a des journalistes aussi qui ont parlé de la RTG. Je pense bien dans la salle. Il en prend note. Lorsque le gouvernement sera là, ils vont essayer de faire ce qui est nécessaire pour que les radios nationales, la RTG de Boulbigny, la RTG de Coloma, Oria, pour que tout soit en action. Parce que ça, c'est les représentants de l'État. Ce n'est pas la presse publique, mais c'est l'État. Donc, ça nous tient à plus d'un titre à cœur. Pour ceux qui ont des couvre-feu, c'est vous qui devrez nous aider pour sensibiliser cette population à savoir quelle est l'ampleur de cette maladie. Le président prend tellement vos remarques à cœur qu'il a décidé, les journalistes qui ont la carte de presse, je dis bien la carte de presse, et une seule personne, cette carte vous permettra maintenant de passer devant les barrages comme laissé passer. En ce qui concerne la HAC, qui a été beaucoup décriée, permettez-moi de vous dire, sur l'instruction de son président, des consultations seront faites. Bien entendu, ensemble, discuter, arrêter les orientations qui y vont bien pour la HAC, pour la bonne marche de la HAC. Nous mettrons en place également un mécanisme pour permettre aux médias de s'autofinancer à travers notamment les publicités et les ressources qu'elles gèrent dans toute sa diversité. Mon cher frère, patron des langues nationales, j'en suis très fier de vous au nom de CRDV. Nous sommes très fiers de vous de pouvoir prendre votre décision de venir s'adresser solennellement devant M. le Président. Quand tu traduis un message dans la langue vernaculaire à un citoyen, il comprendra mieux et il pourra mieux s'en servir qu'apprendre dans la langue de Molière. Alors, M. le Président, décide que tous les textes de loi, la charte, seront traduits dans nos langues nationales. Et sans oublier également la Constitution qui va nous réunir tous et nous donner une guillée prospère. Dans le schéma classique de la communication et de l'information, il est une évidence citation. Qui tient les médias, tient les opinions. Et qui tient les opinions, tient le pouvoir. C'est pourquoi le Président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya, appelle de tous ses voeux à un accompagnement de la presse pour la réussite de la transition. Le Président du CNRD a aussi insisté sur la responsabilité des médias dans la sauvegarde des valeurs cardinales de la nation. Nous le savons, la presse guinéenne, dans sa grande majorité, a toujours dénoncé avec courage, parfois en priant le prix plus fort. Les erreurs monumentales et les dérives autoritaires incompréhensibles des précédents régimes. Si nous avons décidé de mettre un terme à une spirale de violence, de laisser aller des confiscations des libertés, du plétinement des valeurs fondamentales de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays, c'est pour offrir à notre peuple la possibilité de prendre en main son destin et d'avoir une vie meilleure. C'est le moment et le lieu de vous adresser toutes mes félicitations pour avoir su trouver les mots dans un environnement souvent difficile. Pour mettre en main les mots dont souffre notre pays depuis tant d'années, si l'armée est la colonne vertébrale de notre pays, la presse est une composante essentielle. Nous mesurons à juste valeur le combat qui a été le vôtre ces dernières années pour émener nos élites à entendre les crues de cœur de nos populations martyrisées. Si nous sommes aujourd'hui devant vous dans le cadre des consultations nationales initiées et conduites pour faire participer toutes les composantes de la nation à l'édification d'une Guinée nouvelle, c'est parce que nous savons le rôle primordial que la presse a à jouer dans la réussite d'une transition inclusive et apaisée. Que nous appelons de tous nos vœux. Inutile donc de préciser que le CNRD aura besoin de l'accompagnement responsable des médias pour construire à travers les contributions de chacun et de tous. Les fondements d'une Guinée réconciliée avec elle-même se suive de devenir commun de notre belle famille. Pour ce faire, j'exhorte chacun de vous à plus de responsabilités, de rigueur, de professionnalisme et au respect de la déontologie dans l'exercice de votre noble médecin. Je voudrais aussi que vous dénonciez la corruption. Vous devez, dans vos écrits et vos prises de parole, passer surtout et tout d'abord à la cohésion nationale, à l'éducation civique de nos populations qui ont souvent tendance à prendre pour vérité absolue les messages que vous véhiculez à travers vos différents canaux d'information et de communication. Nos journalistes, dans nos démocraties en construction, doivent se mettre au-dessus des querelles politiques régionalistes et sectaires pour privilégier l'intérêt général, qui doivent, je le répète, guider toutes nos actions. C'est pourquoi, dans cette transition, qui sauve le comité national du développement, du rassemblement pour le développement, prêtera une oreille très attentive à toutes vos propositions, allant dans le sens de fédérer nos énergies créatrices au service de tous les Guinéens. Je voudrais, personnellement, créer toutes les conditions vous permettant d'exercer librement votre métier. Dans le strict respect de nos lois en vigueur, bien sûr. Néanmoins, je tiens à souligner avec force que nous ne nous permettrons à personne, bien sûr à personne, de remettre en cause l'unité nationale. L'unité nationale est les aspirations les victimes de notre peuple à vivre dans la paix et la tranquillité. Car si nous voulons sortir notre pays du gouffre dans lequel l'ont plongé délibérément nos aînés, nous devons rompre avec la mauvaise pratique du passé. Les hommes et les femmes des médias que vous êtes ont un rôle déterminant pour aider notre serre Guinée à se relever et entamer enfin sa marche victorieuse pour le bonheur de tous. Tout en vous remerciant de votre présence à ces assises, Je compte entièrement sur vous pour mobiliser l'opinion nationale et internationale dans le cadre d'un plaidoyer franc et sincère permettant à la Guinée, dans le respect de sa souveraineté, d'atteindre ses objectifs, car tous ensemble nous vaincrons. Que Dieu bénisse et protège la Guinée et les Guinéens. Cette rencontre du CNRD avec les hommes et femmes de médias a donc permis de faire l'état des lieux de la corporation et d'envisager des perspectives permettant à la presse guinéenne de remplir ses fonctions de premier ordre dans cette transition de tous les enjeux pour la Guinée. A présent, je vous invite...